Bonjour et bienvenue dans ProfTV. Aujourd'hui, je choisis de vous parler des blogs et de vous définir c'est quoi un blog. Cet exercice ne sera pas évident, d'autant plus, je ne me suis même pas préparé pour avoir une définition claire d'un blog. Alors, je vais essayer donc de démystifier le terme blog. Mais sachez que blog, c'est un terme qui s'écrit ainsi. B-L-O-G-U-E. Car souvent, on trouve le mot blog, B-L-O-G, et c'est une erreur. Donc, s'il vous plaît, quand vous écrivez blog, écrivez-le ainsi. Donc, sans tarder, c'est quoi le blog ? C'est un des services du web 2.0 et ça a vu le jour quand les gens ont manifesté le désir d'avoir, en quelque sorte, un espace personnel de publication. De publication de quoi ? D'articles et donc ce qu'on appelle les biais et sur des sujets définis. Et pour vous illustrer un peu cette notion d'article et tout, voici un blog que j'avais il y a longtemps. Et donc, on voit ici un article, ce qu'on appelle un billet. Et on voit ici un deuxième et ainsi de suite. Donc, juste sur la forme, un blog est composé d'une manière simple d'un titre sur un sujet donné. Et parfois de ce titre, qu'on voit ici, d'un ensemble d'articles ou de billets. Donc, dans ces articles ou billets, on a le titre, bien sûr, le corps de l'article, le billet proprement dit. Et on a l'auteur qui a publié l'article, même parfois à l'heure, c'est pas obligatoire de l'avoir. Et ce qui est très important, pour chaque article, on autorise souvent la possibilité que les internets puissent laisser des commentaires. Donc, ces articles sont publiés à des fréquences que l'auteur détermine. Et donc, on voit ici la date de publication. Donc, pour ce billet, ça a été publié à cette date. Pour cet autre billet, donc, cette date. Donc, on publie selon des dates et tout. Et ce qui est très important, ce qui différencie un blog d'un site internet, c'est que les articles les plus récents apparaissent les premiers. Donc, on a ici l'apparition des articles par ordre de ce qu'on appelle en T chronologique. C'est-à-dire que les plus récents sont les premiers et les plus vieux, en quelque sorte, sont les derniers. Alors, imaginons dans un blog, quelqu'un qui a publié des centaines et des centaines d'articles et de billets. Donc, c'est pas évident de se retrouver. C'est pourquoi, dans un blog qui parle d'un sujet déterminé, il faut penser à des catégories. C'est-à-dire, quand je veux parler d'un sujet, il traite forcément d'une catégorie donnée. Et ces catégories sont là. Et donc, quand on publie un article, il faut l'associer à une ou plusieurs catégories. Donc, c'est une manière qu'on puisse se retrouver facilement. Donc, ici, moi, comme ça traite un peu de technologie, du web 2.0, de la pédagogie et tout. Donc, j'ai établi des catégories. Quand je publie un article, j'essaie de l'associer à une ou plusieurs catégories, indépendamment de quoi il parle, donc, mon billet. Alors, par exemple, ici, ce qui est très intéressant, c'est que ces catégories, si moi, je suis intéressé par, par exemple, disons, l'école 2.0, donc, je peux cliquer sur cette catégorie, l'école 2.0, et vous voyez ici, on a les archives de tous les articles et les billets qui ont été rattachés à l'école 2.0. Donc, j'ai celui-là, j'ai celui-là et ainsi de suite. D'accord ? Voilà. Donc, si je résume ce titre, on a des billets, ou ce qu'on appelle des articles ou des billets, et qui sont, auxquels sont rattachées des données, comme la date de publication, l'auteur, la possibilité pour chaque billet d'avoir des commentaires, les catégories auxquelles est associé le billet. Ça, c'est dans la manière la plus simple, c'est tout, mais de plus en plus, on trouve dans les blogs d'autres ressources ou d'autres références. Par exemple, ici, au service, ici, par exemple, j'ai un moteur de recherche, ici, les blogs viennent tous avec un flux RSS. C'est quoi le flux RSS ? Ça permet aux gens de s'abonner à votre blog et donc d'être informés quand il y a des articles qui sont publiés. J'ai ici ajouté ce qu'on appelle un widget ou un gadget, là, qui permet aux gens de laisser leur courriel et donc de recevoir une infolettre. C'est quoi cette infolettre ? C'est que quand je publie, ils reçoivent dans le courriel, le email qu'ils ont laissé ici, l'article en question. Et on peut avoir un tas de widgets, donc de petits modules qu'on insère à notre blog pour les personnaliser. Donc, ce qui est très intéressant, ce n'est pas de réaliser, de faire le blog, on le verra dans d'autres capsules, c'est très facile, mais d'avoir une structure très claire de quoi doit avoir l'air notre blog et d'avoir les catégories bien déterminées dans notre tête. Donc, voilà, ça donne un peu la squelette d'un blog, là. Ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui différencie, donc, par rapport à un site internet, comme j'ai dit, c'est cette publication par ordre en technologique, donc plus récent au départ, et ce qui est intéressant, c'est que dans chaque article, on peut avoir, bien sûr, le texte et tout, mais on peut avoir beaucoup d'hypermédiaux. Hypermédiaux dans le sens où je peux insérer des références vers des sites qui m'ont alimenté, je peux, par exemple, joindre des fichiers, je peux insérer comme des images, des vidéos, et ainsi de suite. Donc, ça devient très intéressant, comme un article est très enrichi par toute cette hypermédia, donc ces médias-là dont on dispose. Et donc, c'est un espace, là, de publication sur un sujet donné, et ça peut être sur des sujets très, très variés. Donc, on trouve des blogs pour des cours, des blogs de classe, on peut trouver des blogs pour des recettes de cuisine, de voyage, de réflexion, politique, et ainsi de suite. Alors, juste pour vous donner un autre exemple de blog, voici un blog de cuisine. Ici, donc, j'ai mon article, hein, et voilà. Donc, mon billet, vous voyez, qui, lui, est publié par, bon, ben, Pascal, ici, dans la catégorie, rattaché à ces catégories, à cette catégorie, et donc, il y a quatre commentaires. Voici un deuxième billet, hein, ou article, et ces billets-articles, comme j'ai dit, sont rattachés à des catégories qu'on retrouve ici. Et c'est ces catégories qui vont nous permettre de se retrouver facilement. Si quelqu'un t'intéresse à la cuisine, et c'est le dessert que ça l'intéresse, il n'a qu'à cliquer sur dessert, et immédiatement, on va voir les articles et billets qui ont été publiés dans cette catégorie dessert. Ici, j'imagine 34, c'est le nombre d'articles qu'il a trouvé. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, comment faire un mot blanc. Donc, je clique, tout simplement, sur l'article en question, et j'ai tous les détails. Bien sûr, comme je dis, le blog, dans sa structure la plus simple, donc, comporte des articles, avec des données sur ces articles, et qui sont rattachés à des catégories. Mais sachez qu'un blog, on peut aussi avoir des pages, hein, des pages qu'on appelle les pages web dans le site internet classique, comme ici, j'ai revue de presse et ainsi de suite, accueil, dans cet exemple. Ces pages, pourquoi ils ne sont pas débités ? Tout simplement parce que c'est de l'information statique qui ne bouge quasiment pas, et donc, on peut se permettre d'avoir, donc, des pages web dans un blog. Par exemple, si vous faites un blog, là, donc, sur un sujet donné, vos coordonnées ou contacts et tout, c'est des choses qui ne changent pas. Ce n'est pas la peine de mettre un article pour ça, et donc, ça va être des pages. Allons-y pour un exemple concret. Ici, j'avais un blog, donc, c'est celui-là, hein, c'est un blog qui a été créé par Blogger. Blogger, c'est la plateforme des blogs offerte par Google, mais sachez qu'il y en a d'autres, et donc, certains open source gratuits, comme .clair et puis WordPress, et c'est WordPress qui est mon préféré. On verra dans d'autres capsules comment avoir un blog WordPress et l'alimenter et tout. Alors, donc, dans ce blog ici, donc, moi, je me suis déjà authentifié par mon mot de passe, mon compte et tout. Donc, je crie le titre de mon blog, hein, par exemple, si mon article ou mon billet parle des blogs, c'est quoi un blog ? Alors, je commence à composer mon texte ici, hein, hein, donc, je vais vous définir de manière simple ce qu'un blog. Bon, j'écris mon texte, bien sûr, et ainsi de suite. Donc là, on a souvent ici des éditeurs web qui nous permettent, donc, de faire ce qu'on en veut, hein, en gras et tout, et ainsi de suite. Et comme je l'ai dit, on peut enrichir par des liens, hein, c'est par exemple les définitions Wikipédia, je peux faire un lien ici, source, et mettre, bon, ben, le lien de ma source pour la cité. Comme je peux, à tout moment, c'est à des vidéos, des images et tout, par exemple, je vais essayer d'insérer une image. Là, il me dit d'importer l'image, choisir, et je vais essayer d'aller choisir mon image, par exemple ici, et que je vais associer à mon article. Voilà, donc, j'ai fait rapidement, mais je peux l'associer là où je veux et tout, là, mais c'est pas le but de l'exercice. Une fois qu'on a fait le blog et tout, ce qui est très intéressant, de l'associer à une ou plusieurs catégories, sinon, votre article, à un certain moment, il ne va plus apparaître parce qu'il est tellement publié il y a longtemps que c'est difficile de le retrouver. Donc, on va l'associer à des catégories. Là, comme c'est un blog qui existe déjà, j'ai déjà des catégories prédéfinies, donc je n'ai qu'à, ça, c'est le cas de blogueur, choisir la catégorie. Là, comme je parle de blog, c'est une nouvelle catégorie. Ne créez pas beaucoup, beaucoup de catégories, là, sinon, vous n'allez plus vous retrouver. Donc, pensez au départ aux grandes catégories et tout. Essayez des catégories qui se ressemblent, rassemblez-le dans une méga catégorie. Alors, une fois que mon article est prêt, alors je n'ai qu'à faire publier tout simplement. Voilà. Et si je viens ici, donc je vais essayer de rafraîchir. Voilà. Donc, mon article est publié, monsieur Tout-le-Monde peut le voir tout de suite. Alors, c'est quoi un blog ? Je l'ai publié le mardi 21 janvier 2014, définition selon Wikipédia et ainsi de suite. Donc, OK. Et donc, c'est publié par moi, l'heure même ici, rattachée aux catégories blog et web 2.0. D'accord ? Pour finir, sachez que les blogs encouragent la participation, donc par le fait que les gens laissent commentaire. Et on joue souvent la qualité d'un blog par la qualité de ses commentaires, plus que par la quantité. Donc, ça, c'est très important. C'est pourquoi les blogs sont très, très populaires. Ils sont très populaires aussi parce que c'est très facile de disposer de son propre blog. Et c'est très valorisant, donc, de parler d'un sujet et tout. Donc, avec le web 2.0 et les blogs, la personne sent qu'elle existe en quelque sorte, entre guillemets. Et donc, parce qu'elle se positionne et tout, contrairement à les sources d'informations classiques où on était obligé tout simplement d'aller chercher l'information ailleurs. Nous aussi, on peut donner nos opinions. Et c'est pourquoi c'est très, très populaire. Donc, voilà, ça vous donne une idée un peu sur les blogs. Et ça permet, j'espère, d'un peu différencier par rapport à un site internet classique. Et sachez qu'un des outils, de mes outils préférés, ce sont les blogs, justement. Parce qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et aussi, il y a la qualité et puis l'ergonomie. C'est très, très beau. Et ça demande, c'est pas fastidieux. Donc, j'espère que vous avez appris ici, que ça a démystifié. Donc, je ne m'étais pas préparé pour un peu parler des blogs. Mais je pense que ça vous a donné une idée. C'est ça, l'essentiel. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada